bonjour bienvenue sur la chaîne de la voix des treize mères originelles je suis alice de bernard avec claire arnoux en ligne aujourd'hui et on a décidé de faire cette vidéo pour vous parler du sens du mot médecine pour les amérindiens et oui sens du mot médecine parce qu'on en a un peu parlé déjà avec la première gardienne légèrement mais la deuxième la troisième là on commence à rentrer un peu dans la troisième mais en tout cas c'est un terme qui revient vraiment dans les treize mères originelles donc il était temps qu'on prenne un moment pour en parler pour que ça puisse être clair voilà pour celles que ça intéresse et celles particulièrement qui sont dans la voix des treize mères et qui lisent le livre voilà qui sont intéressés à ce titre là oui c'est vrai que moi j'utilise encore pas tout à fait ce mot dans mon vocabulaire mais j'ai eu l'occasion de le faire quand quand j'anime les cercles de femmes et qu'on utilise le bâton de parole je parle de la médecine du bâton de parole mais sans vraiment profondément savoir ce que ça signifie déjà un peu connecté du coup d'en parler ça permettra d'être un peu plus à l'aise avec ça et puis de pouvoir voilà s'en servir aussi donc des médecines alors du coup nous on connaît le mot en occident pour nous ça signifie quelque chose de bien précis la santé au niveau physique enfin voilà il y a des docteurs en médecine il faut qu'ils étudient mais c'est pas exactement le sens du mot médecine pour les amérindiens d'accord alors pour les amérindiens c'est déjà pas seulement au niveau physique ça concerne aussi les niveaux émotionnel mental spirituel en plus du niveau physique donc c'est vraiment une dimension en gros la santé mais holistique et puis en plus elle concerne vraiment l'être l'être des personnes qui sont vivantes et on va dire par exemple la médecine des pierres la médecine des plantes la médecine des animaux la médecine des humains donc ça les êtres vivants d'ailleurs les pierres sont aussi des êtres vivants donc quand on dit la médecine d'un être vivant qui peut être une pierre un végétal un animal ou un ou un humain ça signifie ce qu'il est et les talents qu'il a mais sans faire quelque chose de spécial c'est ce qu'il est en fait ça fait vraiment partie de l'être de l'être vivant dont on parle il n'y a pas à faire des études à apprendre à maîtriser un talent une compétence non c'est déjà là en fait déjà un potentiel c'est son essence c'est lié à ce que du chat qui passe et oui minette et le point commun aussi qui voilà c'est différent de ce qu'on entend au niveau occidental mais qui a vraiment un sens aussi de guérison la médecine c'est ce qui guérit sauf que c'est ce qui guérit pas un niveau seulement de santé physique mais aussi un niveau émotionnel spirituel mental d'accord donc la médecine pour les amérindiens c'est ce qui ramène l'équilibré l'harmonie donc la santé à tous les niveaux d'accord voilà moi je pourrais le résumer comme ça c'est ma ma définition de après avoir cheminé longtemps avec cet enseignement c'est pas une définition que j'ai trouvé ailleurs mais que je trouve assez fidèle à ce que ça représente un petit peu donc on peut aussi parler de roue de médecine donc la roue de médecine ça représente un cercle avec un croisement milieu et cette médecine elle symbolise justement l'équilibre entre tous les niveaux niveau physique et le niveau spirituel de niveau mental et le niveau émotionnel mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo mais pour que vous sachiez voilà que le terme médecine renvoie aussi ensuite à la roue de médecine qui permet justement de montrer comment on peut équilibrer toutes ces dimensions voilà ça fait penser à quelque chose je peux te t'entendre oui vas-y c'est par rapport quand tu parlais du fait que chaque être vivant est porteur d'une médecine que ce soit les pierres les végétaux les animaux tout ça et ce qui m'est ce qui m'a traversé l'esprit c'est que je me suis demandé peut-être que chaque être humain en fait est porteur aussi d'une médecine est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a la médecine de Claire Arnault la médecine d'Alice de Bernard par rapport à ce qu'on est est ce qu'on rayonne bah oui justement mais il n'y en a pas qu'une d'ailleurs la médecine ça signifie tous nos dons nos talents et nos capacités donc voilà notre potentiel qu'on a déjà en nous mais parfois qu'on va exploiter au fur et à mesure de notre vie qu'on va révéler au fur et à mesure de notre vie donc on n'aura pas toujours la même médecine et puis ça dépend de la personne qui va dire ben ça c'est c'est ta médecine donc ça dépend aussi de ce qu'elle voit l'autre tu vois du point de vue de l'autre sur ce que tu es et donc par exemple quelqu'un qui a vraiment vraiment besoin d'être écouté s'il trouve une oreille attentive voilà il va vraiment bénéficier de la médecine de la capacité d'écoute active de l'autre et il va se sentir guéri ça va guérir quelque chose chez lui il va sentir vraiment bien ouais donc par exemple voilà cette personne là elle va ressentir la médecine de l'autre parce qu'elle en avait besoin à ce moment là mais d'accord cette personne elle a d'autres médecines vraiment particulières c'est super bien faire la cuisine elle est une artiste douée enfin voilà elle sait très bien prendre soin aussi de l'autre mais ben ça c'était pas visible dans la situation donc ok c'est pour ça qu'on peut pas résumer non plus en disant il ya que pour chaque personne mais oui évidemment les êtres humains en ont une aussi et moi c'est ce qui m'intéresse aussi et surtout la voie des 13 mères c'est ça c'est le fait que on découvre le potentiel qu'on a à l'intérieur on apprend à le révéler chez nous à l'accepter à le libérer et à le développer et moi c'est ça que je trouve génial parcours là qu'on fait avec la voie de 13 mères et sur cette voie amérindienne c'est qu'on apprend justement à se révéler et on n'a rien à chercher de plus on est déjà ça simplement on s'autorise à l'être et on le rayonne et du coup on n'a pas besoin de se transformer voilà pour être accepté on l'a déjà en fait et oui c'est ça et du coup quand on met ça à jour on contribue à la définition que tu as posé au départ pour la médecine c'est à dire contribuer à l'harmonie et au bien du tout j'explique comment tu l'as définie oui c'est ça on ramène l'équilibre et l'harmonie parce qu'on prend notre place voilà on a tous notre couleur dans l'arc-en-ciel qu'on compose tous ensemble et si on n'exprime pas nos talents on prend pas notre place donc on contribue pas à la guérison à l'harmonie donc il ya que en trouvant notre place qui on est et ce qu'on a déjà reçu comme don en fait ben voilà qu'on prend vraiment notre place et qu'on contribue à guérir tout autour de nous simplement s'épanouissant en fait on n'a pas besoin de se contraindre se forcer en fait c'est comme ça qu'on contribue quoi c'est une très très belle vision donc je suis contente de partager ça avec vous et donc on est aussi tous unique ça on le sert on est tous unique par nos gènes déjà voilà et aussi dans notre personnalité aussi dans notre âme et donc du coup on a aussi différents niveaux de médecine donc déjà il ya suivant celui qui reçoit le moment et puis en plus on a différents niveaux donc par exemple chez les végétaux il ya des couleurs différentes des odeurs différentes des goûts différents des textures il ya les habitats que préfère la plante il ya les fruits qu'elle fait des fleurs qu'elle fait la manière dont elle se reproduit donc il ya plein de niveaux dans la médecine du végétal il ya aussi ce qui s'en dégage son esprit donc par exemple l'élégance la pureté l'équilibre d'une plante tout ça c'est des différents niveaux de médecine donc on peut être on peut avoir envie par exemple ou avoir besoin de la couleur jaune pour se guérir au printemps surtout la plupart des plantes qui poussent il y en a vraiment beaucoup qui sont jaunes avec un coeur jaune ou les jonquilles enfin ici en tout cas ici le printemps est un peu en retard donc et tout est jaune c'est vraiment le soleil c'est vraiment le printemps et ça 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 guérit aussi voilà c'est le renouveau c'est l'élimination voilà donc ça peut être juste le niveau de la couleur ça peut être de l'odeur cette odeur là qui nous rappelle le parfum de notre grand-mère ça peut être cette odeur là enfin qui réveille des choses en nous ça peut être une médecine aussi ça serait plus à un niveau émotionnel si on devait parler de ça donc il y a plein il y a vraiment plein 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 de niveaux de guérison les pierres par exemple ça peut être l'origine donc c'est une origine volcanique une origine sédimentaire enfin voilà la composition ça peut être le lieu où elle se trouve la couleur qu'elle a la forme qu'elle a les traces qu'elle a sur elle les inclusions qu'elle peut avoir par exemple des végétaux des empreintes pour les fossiles ça peut être sa transparence ça peut être sa densité et voilà il peut y avoir différents niveaux de médecine et en même temps tout peut concourir à la médecine particulière de la plante parce qu'il n'y en a qu'une comme elle qui a tout ça donc les pierres comme les végétaux comme nous on est tous uniques les animaux même on peut avoir l'impression que par espèce ils se ressemblent tous mais ceux qui les connaissent bien ils savent très bien que parmi la buse ou le faucon on a l'impression que c'est ces plumes là mais en fait chaque animal est particulier il va avoir des ailes un peu plus longues il va avoir des tâches qui sont différentes dans les yeux ça va être différent en fait il n'y a pas deux animaux pareils il n'y a pas deux pierres pareilles il n'y a pas deux humains pareils donc on a tous aussi une médecine bien particulière en plus de celle qu'on peut avoir à nos différents niveaux et oui et tout ça enfin je veux dire tout ça c'est déjà a priori codé tu vois je sais pas je te donne l'exemple la camomille on parle de la camomille hop dans l'inconscient collectif bon ben la camomille ça sert à s'apaiser à avoir un sommeil plus tranquille par exemple enfin moi c'est ce que c'est ce qui me vient tout de suite mais ça c'est ce que j'ai appris en fait c'est ce qu'on m'a transmis et maintenant donc quand je t'entends dire ça oui si j'observe plus précisément la camomille et où elle vit et comment elle pousse comment elle et comment sont ses fleurs donc là je vais moi ressortir le message ou la médecine que cette camomille peut m'apporter ah oui alors après ça j'en parlerai un petit peu après si tu veux c'est comment on reçoit la médecine et comment on peut tirer le fil ça j'en parlerai un petit peu après parce que j'aimerais finir sur les animaux dont j'ai pas parlé et les humains et puis tu me rappelles si j'y vais pas mais je vais y aller ça marche et donc pour les animaux par exemple il y a s'ils sont carnivores s'ils sont herbivores s'ils sont à poils s'ils sont à plumes s'ils sont mammifères s'ils sont pas mammifères s'ils vivent dans l'eau sur terre dans l'air après bon il y aurait le feu mais bon ça c'est un peu mythique avec la salamandre il y a leurs comportements les comportements qu'ils ont pour se nourrir les comportements qu'ils ont pour se reproduire pour se loger pour migrer pour s'adapter il y a beaucoup de niveaux de complexité tu vois on a vu avec les pierres il y avait un premier niveau après avec les végétaux ils ont quand même poussé dans un certain habitat ils vont quand même s'en produire d'une certaine manière donc on ajoute des niveaux de complexité au fur et à mesure et puis avec nous nous on a en plus des animaux on a le miroir de la conscience on est conscient de ce qu'on est de ce qu'on est en train d'expérimenter ce qu'ont pas forcément les animaux qui sont venus par leur instinct et donc nous on a le libre arbitre voilà ce que les animaux n'ont pas bon après peut-être qu'il pourrait y avoir des discussions là moi je me base à un niveau voilà de base et donc nous déjà au niveau physique on n'a pas la même couleur de peau on n'a pas la même couleur d'yeux de cheveux on n'a pas les mêmes cultures la même langue la même histoire familiale la même personnalité les mêmes dons les mêmes talents les compétences les comportements enfin c'est juste énorme en fait ça rajoute en complexité ça fait vraiment qu'on est des êtres entièrement uniques avec nos différentes médecines juste parce qu'on est physiquement parce qu'on sait faire parce qu'on par notre langue enfin voilà la façon dont on se bouge ouais bah oui c'est juste énorme et voilà c'est des niveaux de complexité qui se rajoutent qui fait que ça crée une oeuvre d'art tout simplement et la médecine ce serait ce qui se dégage de cette oeuvre d'art comme on l'aperçoit à la fois et puis celle qui est vraiment unique parce qu'on pourrait supposer que s'il y a plusieurs personnes qui regardent peut-être qu'elles vont avoir des visions différentes mais qu'au fur et à mesure il y a peut-être quelque chose qui va émerger quand même qui sera une signature un peu comme on dit une tessiture une signature vocale un peu comme on dit nos empreintes aussi enfin voilà il y aurait quand même quelque chose qui se rapporterait là du coup à l'essence voilà donc du coup il y a plein 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 de niveaux donc par exemple on pourrait parler de la médecine de l'écureuil je crois qu'on en avait un peu parlé mais la médecine de l'écureuil voilà qui est enfin après qui est c'est un niveau dans son comportement de ramasser des noisettes pour les planquer dans son arbre pour avoir assez pour passer l'hiver ou la caisse d'épargne qui a pris l'écureuil comme logo enfin voilà elle ne s'est pas trompée elle a utilisé la médecine de cet animal pour faire parler d'elle qui est de savoir justement épargner pour les temps qui vont venir donc de faire ça ça peut être un niveau par exemple d'accord et puis il y a aussi des niveaux qu'on connaît plus ou moins suivant la connaissance qu'on a du comportement de l'animal ça c'est très connu pour l'écureuil mais je suis sûre qu'il a plein d'autres comportements qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas regardé suffisamment cet animal vivre et évoluer donc une manière d'apprendre la médecine c'est déjà donc voilà tu disais pour la camomille par exemple donc on a ce qu'on a ce qu'on a reçu ce qu'on peut sentir et puis après on a ce que nous on va percevoir donc quand on rentre en contact avec une plante ou un animal il n'y a pas de vérité absolue sur ce que c'est que la médecine de chaque animal voilà il est unique donc il n'y a pas quelqu'un qui peut dire la médecine de ça c'est ça enfin il peut dire ça pour lui pour moi la médecine de cet animal ou de cette plante c'est ça ça c'est ok mais il n'y a pas de vérité absolue parce qu'il y a plusieurs niveaux et en plus ça dépend du point de perception donc ce qu'on peut faire c'est d'écouter ce qui résonne voilà qu'est-ce qui résonne en moi comment je vois cette plante à quoi ça me fait penser voilà écouter un peu ce qui est là se laisser guider voilà et puis se faire confiance parce qu'on va on ne va pas garder ce qui ne résonne pas donc la médecine qu'elle a à nous apporter ça dépend de ce dont on a besoin aussi peut-être que des fois ce ne sera pas du tout de la camomille elle ne va pas nous parler enfin la camomille sauvage par exemple elle n'est pas très jolie donc elle ne va pas forcément nous parler avec sa forme mais par contre quand on va la sentir quand on va voir qu'elle est capable de pousser dans des endroits comme un poulailler où vraiment elles ont tout piétiné mais que c'est la seule plante qui fleurit tout le temps enfin on va commencer à se dire ah bah dis donc qu'elle en veut cette plante elle est persistante enfin voilà elle a vraiment su s'adapter en plus elle a toute la place elle colonise tout on va pouvoir commencer à rentrer en contact avec d'autres dimensions qui ne sont pas forcément celles de la forme donc on peut aussi s'écouter, raisonner voilà et puis quand on fait ça du coup on apprend à guiser son intuition et du coup ce n'est pas ce qu'on va faire si on va regarder dans un bouquin mais exactement ok je comprends plein de choses mais c'est ok aussi si on va regarder dans un bouquin oui oui et dans ce qu'on va lire forcément je pense à mon lézard parce qu'il est revenu dans ce qu'on va lire de la description du mode de vie du lézard de ce qu'il mange de comment il se reproduit effectivement il y a des choses qui vont résonner plus que d'autres plus que d'autres paragraphes voilà donc comme c'est toi qui reçois cette médecine à ce moment là ce qui est juste c'est ce que tu vas retenir en fait donc il faut vraiment user le discernement et puis garder que ce qui résonne laisser le reste voilà puis apprendre à ne pas nourrir la tête forcément mais à nourrir l'intuition ce qui résonne et entrer en résonance avec ça et c'est comme ça en fait qu'on va recevoir la médecine parce que ce n'est pas une médecine mentale justement c'est une médecine de l'être donc si c'est dans le mental et pas dans l'être on ne reçoit pas l'entièreté de la médecine donc on est dans le déséquilibre et donc du coup voilà c'est dommage parce qu'on est censé ramener l'équilibre à tous les niveaux mais voilà tout est parfait parfois on ne connait pas trop bien un animal on a envie de partir d'un bouquin donc on va partir d'un bouquin et après dans le bouquin on peut aussi choisir trier voilà ça peut être aussi quand on va forcément choisir un bouquin on va utiliser d'autres compétences que quand on va écouter notre intuition donc on ne va pas aiguiser le même sens dans un cas on va s'écouter soi donc on va en même temps développer sa compétence d'écouter son intuition quand on va regarder dans un bouquin on va utiliser une autre compétence voilà celle de trier voilà d'abstraire les informations après ça c'est le canal d'information le moyen par lequel on reçoit la médecine et après la médecine en elle-même que ce soit dans un bouquin que ce soit par la plante ce sera seulement ce qui résonne donc le canal n'a pas forcément non plus une importance surdimensionnée c'est vraiment ce qu'on reçoit ce qu'on choisit de recevoir et ce qu'on en fait là c'est vraiment important ce qu'on en fait parce qu'après ces dons et ces capacités on peut les recevoir et les intégrer les assimiler donc on peut si on vibre avec avec justement ce niveau de la plante ou de l'animal de ce qu'il nous donne du coup on peut l'intégrer du coup on est transformé et du coup on peut après changer la manière dont on perçoit les situations voilà après si on se place à un autre niveau on peut rentrer en relation avec la médecine de l'animal et du coup entrer en communication et devenir un allié il peut devenir un allié et du coup nous aider par son point de vue à évoluer pour la situation et là on demande de l'aide du principe des voyages chamaniques par exemple un peu où là on va faire des alliés d'accord voilà et puis ça ça se fait avec avec les animaux que tu crois sur ta route ou les animaux ceux qu'on appelle les animaux totems des choses comme ça avec tous de toute façon tous ont une médecine après il y a plusieurs manières c'est sûr d'en parler les animaux totems c'est assez c'est assez la mode après il y a plusieurs plusieurs manières de fonctionner avec ça donc c'est compliqué il y en a qui vont dire qu'on a 12 animaux totems d'autres qui vont dire qu'on n'en a qu'un d'autres qui vont dire en fait ça dépend du point de vue encore une fois de celui qui en parle donc voilà je ne me lancerai pas là-dedans je préfère parler du terme médecine et puis voilà de ce qu'on ressent pour apprendre à accueillir la médecine moi c'est ça qui m'intéresse surtout ce qu'on apprend ce qu'on en fait comment on entre en relation ce qu'on devient voilà et forcément plus on apprend à rentrer en relation avec la médecine des choses plus on apprend à rentrer en contact avec sa propre médecine voilà si on apprend à le faire à l'extérieur on apprend aussi à le faire à l'intérieur en même temps voilà donc du coup ça apprend aussi cette sensibilité de savoir qui on est et du coup de s'y approcher de plus en plus et puis d'oser ensuite offrir sa propre médecine et là c'est notre don qu'on fait au monde voilà on appelle le giveaway pour les Améraniens c'est ce qu'on offre en étant qui on est on offre ce qu'on en est et ça guérit aussi donc c'est voilà c'est beau ce que ce mot de médecine a à nous offrir donc je suis contente d'avoir partagé ça avec vous ça va vous permettre de mieux entendre aussi voilà les contes de Jamy Sam c'est clair ça change tout voilà parce qu'on en parle beaucoup et puis si vous avez besoin ouais si vous avez besoin d'aide si vous avez envie de regarder quelque chose qui puisse vous éclairer si vous avez besoin c'est les cartes médecine de Jamy Sam voilà et là du coup elle a fait un choix parmi les médecines des animaux qui sont dans ce livre le choix de de donner à ceux qui les ont ce livre ceux qui concernent vraiment les qualités humaines d'entrée en relation de foi de confiance d'unité voilà donc elle a fait une présélection parce que chaque animal a forcément des milliers de médecines donc on choisit celle qui était particulièrement utile à nous pour développer aujourd'hui celle dont on avait particulièrement besoin d'accord c'est pour ça que même si j'aime bien m'écouter là-dedans je sais que il y a tout ce dont j'ai besoin aussi et du coup j'aime bien regarder dans le livre en plus parce que j'adore son point de vue ce qu'elle fait ressortir de chaque animal voilà donc c'est pas non plus enfin exclusif de choisir qu'un mode voilà de relation à la médecine on peut s'écouter on peut regarder un bouquin ça dépend des endroits ça dépend des moments ça dépend de l'animal et si on trouve rien et qu'on a vraiment envie de chercher quelque chose on peut aussi taper en anglais on cherche d'abord le nom d'animal ah oui tu me l'avais dit ça voilà c'est plus riche en anglais bah les hommes indiens voilà sont en anglais donc forcément les référencements de culture du terme médecine par rapport aux animaux en anglais aussi donc voilà par exemple il y a des animaux comme la martre voilà que moi j'ai pas trouvé et dont je connais pas du tout les habitudes donc j'aurais pu me regarder des documentaires des documentaires pour savoir qui était la martre mais bon voilà c'était pas forcément facile donc j'ai cherché un peu au niveau de la belette parce que c'était l'animal qui s'en rapprochait le plus mais c'était pas au niveau de l'essence de l'animal donc du coup j'ai cherché martens et du coup là je suis tombée sur des légendes et là j'ai trouvé du contenu à propos donc ça peut être une manière de faire d'accord et puis ne pas oublier que du coup dans la médecine de l'animal ou de la pierre ou du végétal il y a l'espèce mais il y a aussi l'animal en lui-même avec sa personnalité mon chien par exemple il n'aura jamais la même médecine qu'un autre chien labrador enfin voilà et oui et donc voilà ne pas oublier aussi les subtilités qu'il peut y avoir et oui et pour ça il faut être il faut entrer en relation avec lui et le connaître dans ses particularités voilà effectivement pour revenir à la camomille elles n'auront pas toutes les mêmes messages en fonction ça demande vraiment de se relier en fait avec elle sur l'instant voilà et bien aussi il faut se faire confiance parce que si celle-là elle est arrivée sur ta route si elle te parle voilà c'est qu'il y a une rencontre déjà donc il y a déjà une relation parce que si tu n'avais pas croisé si tu n'avais pas d'abord détourné ton attention sur elle enfin voilà ça ça a un sens donc vos routes se sont croisées à partir de là il y a déjà quelque chose en route et parfois on n'a pas besoin de faire spécialement voilà dans les diètes de plantes ou dans d'autres d'autres manières d'entrer en relation simplement on reçoit on se met en état de réception donc on fait en sorte d'être un peu clarifié au niveau du mental au niveau du corps donc parfois c'est par le jeûne voilà par la sauge de fumigation et là on reçoit simplement donc on reçoit on apprend à dessiner à sentir à voir la plante après on apprend à recevoir son esprit voilà et on se met en réceptacle voilà et là on reçoit différents niveaux d'informations donc ça peut être ça aussi comme pour les offrandes animales d'ailleurs se mettre en réception et pas en termes de préhension de prendre ok pour vraiment entrer dans une relation déliée tu vois et puis égalitaire ça c'est un petit peu fondamental aussi comme base dans la relation donc ok voilà je sais pas est-ce que c'était clair c'est très clair ah bah c'est très clair bah oui ça me donne plein de pistes est-ce qu'il y a des questions des choses que j'ai pas bien non alors après bien sûr je repense à mon bâton de parole mais parce que lui il est bien sûr un être enfin au départ c'était un être vivant tu vois mais ensuite il a pu être transformé et tout ça donc peut-être on en reparlera dans une autre dans une autre ou tu veux en parler déjà comment bah on va faire une émission sur le enfin une émission une petite vidéo sur le bâton de parole bientôt donc on en reparlera plus spécifiquement pour la médecine du bâton de parole en tant qu'outil mais par contre dans le fait du bâton de parole il y a la médecine forcément qui est liée à l'arme qui a été choisie voilà et aux plumes que tu vas rajouter et aux tissus que tu vas rajouter donc ça ça se rajoute à la médecine du bâton de parole c'est des éléments qui vont dedans mais ça effectivement on en parlera un petit peu plus ouais quand on parle pas ton parole mais dans tout objet dans toute maison dans tout n'importe quoi en fait dans tout objet c'est composé effectivement d'êtres vivants donc ça contient la médecine des êtres vivants qu'on a utilisé pour le faire c'est ce qu'on appelle aussi l'esprit du lieu par exemple l'esprit du lieu se dégage aussi de la manière dont les pierres ont été posées des pierres qui ont été choisies enfin voilà l'esprit du lieu ça se dégage aussi de tout ça de l'âme collective de tous les objets de tous les êtres vivants qui ont fait partie à la création de cet objet de cette maison voilà c'est de là dont on se dégage aussi l'esprit du lieu parce que tout a une médecine et oui donc voilà c'est très vaste comme sujet ça ouvre beaucoup de portes elles sont très très belles bah oui super moi ça va me permettre d'aller visiter encore une fois le lézard et aussi je repense au chat au chat qui vient là et qui n'est pas à nous et qui fait comme s'il était à nous donc je vais m'intéresser un peu plus à ça mais avec cet autre regard tu vois de l'observer plus la façon d'utiliser ce qu'il véhicule comment il est comment il mange ouais ça va m'aider merci Claire et ben de rien avec grand plaisir et puis pour celles qui veulent nous rejoindre sur la voie des 13 mains originelles vous pouvez nous rejoindre en cours de route il n'y a pas de soucis vous aurez accès à toutes les émissions qu'on a fait avant ou qu'on permet de tous les postes qui ont eu avant et voilà ce sera avec un très grand plaisir à très vite donc vous pouvez nous rejoindre sur lavoie des 13 mères originelles .com oui les informations sont là et la voie des 13 mères originelles c'est 13 en chiffres ouais et l'adresse du site ce sera écrit en bas de la vidéo si vous avez envie voilà super à bientôt merci Claire à bientôt